... Voilà, nous sommes donc sur l'onglet navigation. Donc quand vous avez cliqué sur N ici, vous allez donc pour saisir une destination, appuyer sur l'onglet menu. Ensuite, vous allez sur saisir adresse et vous choisissez donc ici, avec les lettres, la nouvelle destination. Alors, on va enlever celle qu'on avait faite avant. On va faire effectivement Annonais, c'est-à-dire qu'on va aller à Annonais. Je tape les premières lettres de la ville. Elles me sont proposées ici. Je clique dessus. Je veux aller rue Pierre-de-Coubertin. Vous ne cassez pas la tête, vous mettez juste Pierre. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Même vous attendez à la limite que votre véhicule vous fasse des propositions. Ne tapez pas les adresses complètes, ça ne sert à rien. Vous voyez, là, vous avez la petite information. Vous avez donc à taper le numéro ou pas. C'est-à-dire que soit vous tapez le numéro parce que vous le connaissez, soit vous tapez sur OK parce que vous ne connaissez pas le numéro et il vous emmène jusque dans la rue. Si jamais vous souhaitez mémoriser cette adresse, vous avez une petite disquette ici et vous allez pouvoir l'enregistrer comme nouveau contact, comme ma maison, mon bureau ou adresse préférée. Moi, je déconseille de mettre maison ou bureau. Comme ça, si jamais on vous vole votre voiture et qu'il y a les clés de votre maison, par exemple, dans la voiture, ils pourront aller chez vous directement. Moi, je le déconseille. On sait à peu près où on habite. Donc, normalement, on n'a pas besoin. Mais sinon, vous faites OK. Et puis, la navigation vous donne une petite consigne. Vous validez la consigne. Le calcul se fait et elle vous emmène jusqu'à la destination. La route sera en bleu. Votre voiture est définie par le petit triangle qui est ici. Vous avez votre position par rapport au relief. Vous êtes à 379 mètres chez nous. Il vous reste 6,2 km à faire avant d'arriver à destination. Et sur le parcours ici, entre le drapeau ici et le véhicule, vous avez zéro travaux. Sinon, si vous aviez des travaux, quelque chose, ça serait noté ici. Et en haut ici, vous voyez que vous arrivez à 16h15 alors qu'il est 16h09. Donc ça, c'est le principe de base pour le GPS. Vous avez donc des petits onglets ici. Quand j'appuie sur celui-là, c'est pour demander à ce que le nord soit toujours au nord. Donc, du coup, votre véhicule a la tête en bas. Donc, je déconseille aussi, mettez ici cette position. Ici, pour automatique, quand vous cliquez dessus, votre voiture va pouvoir être plus ou moins près. Mais en étant en automatique, dès que vous arrivez à un rond-point, il va y avoir un zoom automatique sur la carte. Donc, vous verrez mieux le rond-point de plus près, sans avoir besoin de faire des forces. C'est votre véhicule qui va le faire à votre place. Ensuite, ici, vous avez aussi la possibilité de faire des réglages sur la carte. Alors, vous lui demandez, par exemple, d'avoir les stations-service qui s'affichent sur la carte. Vous lui demandez d'avoir les parkings qui s'affichent sur la carte. Et puis, vous pouvez choisir aussi la couleur de la carte. Alors, la couleur de la carte, ça veut dire que vous allez pouvoir passer en jour. Vous allez pouvoir, en cliquant dessus, passer en nuit. ou automatique. C'est-à-dire que quand vous avez le soleil et la lune ensemble, ça veut dire que votre voiture, à partir du moment où les feux vont être éclairés, va choisir la bonne couleur. Ensuite, vous avez POI sur carte. POI sur carte, qu'est-ce que c'est ? C'est des points d'intérêt et d'information. Donc, tout ce qui est coché là, c'est ce qui va apparaître sur votre cartographie. Donc, la cartographie, vous pouvez lui demander les aires de repos, par exemple. Vous pouvez lui demander les stations-service, comme on a vu tout à l'heure. Les caves à bain, pourquoi pas ? Si vous faites la route des vins dans le Beaujolais, les plages, les portes plaisantes. À chaque fois que vous allez cocher, vous allez voir apparaître quelque chose sur votre carte. La petite info, c'est que là, c'est voyage. Là, vous avez vie active, parce que si vous cherchez, par exemple, un casino, une bibliothèque, un centre culturel. Ici, vous avez donc commercial, parce que vous cherchez un café, un centre commercial. Et pareil, vous en avez toute une tripotée. Ici, vous avez donc public, donc tout ce qui est administratif, finalement. Et ici, géographique, parce que vous souhaitez effectivement avoir l'école de montagne, vous faites du trail, etc. Une fois que vous avez coché tout ça, n'oubliez jamais d'appuyer sur la touche OK, sinon ça ne validera pas ce que vous venez de faire. Donc ça, c'est pour ce qui est des POI qui vont s'afficher sur la carte. Maintenant, quand on va dans le menu, à ce moment-là, vous allez pouvoir donc arrêter le guidage. Ici, vous cliquez là-dessus, donc votre guidage est arrêté. Vous souhaitez à nouveau aller sur Anonet, vous rappuyez sur menu et vous allez dans mes destinations. Lorsque vous allez dans mes destinations, vous avez donc ma maison, mon travail, ce qu'on a vu tout à l'heure, qu'on va pouvoir donc mettre en place. Et sinon, vous avez donc l'onglet récente. Dans l'onglet récente, vous avez donc Anonet. Vous cliquez dessus et ça vous ramène sur la destination précédente. Donc le calcul se fait à nouveau et vous êtes parti. À nouveau, vous appuyez sur menu et vous arrêtez ce guidage. Maintenant, si vous souhaitez supprimer, parce que vous vendez votre véhicule, vous souhaitez supprimer les destinations, vous allez à nouveau sur destination, récente. Et là, vous avez donc une petite corbeille. Vous cliquez sur la corbeille. À nouveau, il vous remet une corbeille à côté de Anonet. Il vous demande de confirmer la suppression. Vous dites oui et votre liste est vide. Voilà comment on supprime des adresses. Vous faites la même chose sur les préférés ou sur les contacts, si jamais vous avez créé une fiche contact, comme on a vu tout à l'heure. Vous revenez en arrière, vous avez à nouveau ici les points d'intérêt. Point d'intérêt, c'est comme on a dit tout à l'heure, vie active, commerciale, publique, géographie. Donc vous choisissez effectivement les points d'intérêt. Alors là, ce n'est pas pour les afficher sur la carte. Là, c'est comme destination. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous êtes par exemple à courte carburant. Et bien, vous souhaitez effectivement trouver une station service la plus proche de votre véhicule. Vous allez donc sur station service. Donc vous allez en bas parce que c'est classé par ordre alphabétique. Et donc, vous allez sur station service, ici. Et désormais, il vous dit, vous en avez une ici à 4 km, une à 5, etc. Vous choisissez celle qui vous convient. Vous cliquez dessus et votre véhicule va vous emmener jusqu'à la station service la plus proche. De la même manière, on va arrêter le guidage, ici. On retourne sur menu et puis on peut faire les critères de guidage. Lorsque vous avez un guidage qui est sur une longue distance, il va vous proposer du rapide, du court, de l'écologique ou du compromis. Donc vous allez pouvoir saisir aussi on ou off au niveau d'autoroute parce que vous souhaitez passer par les autoroutes ou pas, avec des péages ou pas, avec un ferry ou pas. Et là, le critère de guidage, c'est rapide. Si vous mettez court, c'est vraiment la distance la plus courte. Si vous mettez le compromis, c'est-à-dire qu'il vous y emmène le plus rapidement possible en essayant de faire le moins de kilomètres possible. Et écologique, vous allez passer principalement par des petites routes. Une fois que vous avez fait ça, il vous suffit de valider sur OK. Et donc, il gardera en mémoire le critère de guidage que vous avez enregistré. Ensuite, vous avez donc « Itinéraires et étapes ». Alors là, c'est si vous aviez un guidage en cours, vous pouvez rajouter une étape. On va le faire. On va reprendre le guidage qu'on a arrêté précédemment. Donc vous saisissez une adresse qui sera l'étape. Ou alors, vous saisissez une demande de point d'intérêt. Donc par exemple, là à nouveau, vous voulez aller dans une station-service. Donc vous allez dans les stations-service, tout en bas. Et puis vous allez rajouter ça comme étape. Allez, une fois, voilà. Donc vous avez « Autour de véhicule », « Sur itinéraire », « À destination ». Une fois que vous avez choisi, vous mettez « Et là, remplacer l'ancienne destination » ou « Ajouter une étape ». Donc vous dites bien « Ajouter une étape » puisque ça rajoutera une étape plutôt que de remplacer la destination. Et là donc, votre cartographie a refait le calcul. Et vous savez que vous allez aller d'abord à la station-service. Et ensuite, vous irez donc à votre destination finale. Dans le menu, vous pouvez à nouveau arrêter le réglage du GPS. Et puis enfin, vous avez donc le bouton « Réglage » ici. Qui vous permettra d'orienter votre véhicule, comme on l'a vu tout à l'heure dans le menu rapide, au nord. Ou donc « Orienter le véhicule en perspective ». « Perspective », ça vous permet, comme il est montré ici, d'avoir la vue en trois dimensions. Avec les bâtiments, le terrain. C'est-à-dire que si on enlève les bâtiments, vous voyez ce qui se passe ? Les bâtiments ne sont pas en trois dimensions. Là, les bâtiments sont en trois dimensions. Le terrain, c'est pareil. On a un terrain qui est plat. Et là, on a un terrain qui est vallonné à partir du moment où la route que vous utilisez est vallonnée. Ensuite, sur la cartographie, vous allez pouvoir donc demander à avoir des conseils de fin de trajet à pied. Donc, il va vous dire effectivement les conseils en fonction de l'arrivée. Vous avez aussi donc « Avertir », par exemple, des parkings à proximité. Ça, c'est intéressant parce que des fois, on rentre dans une grande ville, on ne sait pas où se garer. Là, il vous avertit. Donc, c'est bien de le cocher ici. « Avertir » sur les proximités du POI 1. Alors, si vous faites ça, vous allez voir ce qui se passe. Vous avez ici un petit onglet qui se met en plus. Vous cliquez dessus et vous choisissez le POI, le point d'intérêt. On va le choisir ici. Si, par exemple, vous souhaitez connaître les agences de location de voiture, vous cliquez dessus et ça rajoutera un point d'intérêt qui va s'afficher sur votre carte juste à proximité de votre destination. Et ensuite, vous avez le vocal. Vous pouvez activer les messages vocaux, l'énoncer des noms de rue. Et pour la cartographie, ici, vous avez tout ce qui est dans votre véhicule. En l'occurrence, là, on a plusieurs pays sur ce véhicule. Sinon, vous n'auriez que la France. Et puis, enfin, je vais vous donner une dernière petite astuce. Alors, on va se mettre sur « Itinéraire » parce que je pense que ça sera suffisant. Il faut reprendre d'abord le guidage. Voilà, on va se mettre sur « Itinéraire ». Et une astuce qui est toute bête, c'est sur l'adresse. Vous allez vous retrouver avec un clavier comme ceci. A, B, C, D. Si vous cliquez sur « Clavier », vous êtes en QWERTY. Sauf que vous, vous êtes européen. Donc, vous voulez avoir un clavier AZERTY. Vous allez sur la petite planète ici. Vous choisissez France. Et du coup, vous êtes maintenant en clavier AZERTY. Voilà, encore une fois, on est sur un véhicule français. Ça devrait être automatique, mais ça n'est pas le cas. C'est comme ça. On trouve des solutions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada